Musique Lilou de Saint-Jean-du-Gare, Steve d'Avignon, Lucie de Nîmes, Hubert de l'Aubrac, en tout, 7 candidats en lice. Ils ont 3 heures pour faire leur preuve et pour réaliser le dessert le plus beau et le plus savoureux de la Terre. Alors est-ce que vous êtes la future championne ? On verra, je l'espère, mais bon je vais tout donner. Cette jeune Cévenol propose un tartare de kaki au citron et au thym. Vous avez l'air très sereine. Ça va, c'est ok. Tous sont hyper motivés, ultra entraînés, ensuite restent à gérer les imprévus. Le four n'était pas comme celui que j'ai travaillé, donc du coup il ventile un peu plus. Du coup mes tuiles sont un peu parties en fumée, donc j'en ai refait rapidement, mais on verra bien. Ça va le faire, ça va le faire. Mais l'heure continue de tourner et pas la peine d'espérer le moindre délai supplémentaire. Il n'y a pas de passe droit là-dedans, pas possible. Et non, sinon ça pose tout. On voit qu'il y en a qui sortent du lot tout de suite, après c'est comme dans la société, il y a les stressés, ceux qui ne le sont pas. Et puis c'est les jeunes qu'on va récupérer dans nos maisons, j'espère, pour certains prochainement, avec l'amour du métier et l'art de bien faire les choses. Chef, pâtissier, enseignant, les membres du jury examinent, dégustent, exercice minutieux dans un silence absolu. Chacun délibère dans son coin. C'est à l'appréciation de chacun, selon son ressenti, ses expériences, sa vision de la pâtisserie. La finale du championnat de France de dessert, c'est le 2 avril à Montpellier. D'ici là, bon appétit, bien sûr.